Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle présentation, le premier cabriolet de la chaîne. Il fait beau, on sort la Maserati Grand Cabrio MC. C'est franchement le summum niveau cabriolet. On va voir ça ensemble. Regardez jusqu'à la fin. Donc on a ici la version haut de gamme de la MC. En fait, c'est une Gran Turismo, mais en cabriolet. Et en version haut de gamme, comme c'est la MC. Franchement, c'est super beau. On verra les aspects juste après. Donc là, c'est la version la plus complète, la plus raffinée, on va dire. Grand Cabrio. Et ça mélange en fait le design à l'italienne, qu'on reconnaît bien. Cette élégance et aussi cette performance en fait sur route qui est plutôt pas mal. On va voir ça tout de suite. Alors historiquement, la Maserati, la Gran Turismo, elle a été introduite en 2007. Elle a marqué un retour au coupé. Elle est de plus de 1 pour la marque italienne. Et là, la version cabriolet en fait, elle est appelée Grand Cabrio. Qu'on a juste en face de nous. Qui a été dévoilée en 2009. Celle-ci au salon d'auto de Francfort en plus. Et la version MC, elle est lancée en 2010. Elle est inspirée des modèles de course de chez Maserati. Et vraiment là, elle est axée sur le confort, mais aussi sur la sportivité. Donc c'est très important. Et là-dessus, on a un 4.7, on a 4.7 litres dans ce V8. Qui développe 460 chevaux quand même. Même si ça reste assez lourd. Et là, c'est l'évolution ultime de ce concept. Franchement, ça introduit des améliorations qui sont, en termes de puissance et de dynamique, assez impressionnantes quand même. Donc en fait, la Grand Cabrio, elle a été dévoilée en 2009 au salon d'automobile de Francfort. Et en MC, comme ça, elle a été lancée en 2010, donc l'année suivante. D'ailleurs, elle a été inspirée par beaucoup de modèles de course Maserati. Et waouh ! Vraiment, elle a une configuration assez discrète, mais elle envoie quand même. Elle est tout sauf discrète en fait. On va parler un petit peu des aspects extérieurs, en commençant par cette face avant qui est très imposante. Elle est vraiment imposante, elle aussi est basse, comme tout modèle sportif. On a un capot qui est extrêmement long aussi, un peu moins que la GTX quand même, mais quand même assez longue. On a deux prises d'air dessus d'ailleurs, ça ajoute un petit côté sport. Mais on a une configuration qui est argentée, donc elle est vraiment assez discrète on va dire, mais elle n'a rien de discrète comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un cabriolet en fait. Sauf que là, c'est un cabriolet avec un énorme trident devant, donc on voit la couleur. Donc là, on la reconnaît, la Maserati a ce trident forcément, le beau logo en dessous de celui-ci, avec ce bleu et le trident rouge, comme sur les sièges, on verra ça juste après. La calandre immense qu'on voit sur les quadroportés, sur les Ghibli, sur les Grand Tourismo aussi. Donc là, on voit les mêmes phares que la Grand Tourismo, c'est presque la même en fait que la Grand Tourismo, sauf qu'elle est cabriolet. Des phares angulaires, très jolis d'ailleurs avec le logo écrit Maserati juste dessus. Et là, en fait, on a un sourire contrairement à la Grand Cabrio normale. Le sourire que j'appelle, c'est ça en fait, c'est ces prises d'air sur le côté, ces grilles super belles qui différencient une MC à une classique. Donc là, on a affaire à une Grand Cabrio MC et non pas MC Stradale, parce que MC Stradale, en fait, c'est une édition qui est disponible que sur les Grand Tourismo, pas sur les Grand Cabrio. C'est vrai que ce serait quand même fou. Mais là, on est déjà sur 460 chevaux, donc franchement, pas besoin de plus. Mais j'aime beaucoup. Elle est vraiment extrêmement longue. Elle ne s'arrête jamais. On a des places à l'arrière qu'on verra juste après, qui sont vraiment énormes. Donc on a vraiment beaucoup de places. Des jantes en 20 pouces, bien caractéristiques. Elles sont très jolies. Donc là, multi-branches, avec des petites branches à l'arrière qui reviennent comme ça. Très jolies. Ce n'est pas ce que j'aurais mis, on va dire, mais ça va avec la configuration. C'est assez discret, mais c'est quand même bien dessiné. Derrière, ventilo perforé, les disques. L'étrier rouge, juste ici, Maserati, qui fait ressortir ce côté sportif. J'aime beaucoup. Vraiment élégant. Donc là, on a encore trois petits points, d'ailleurs, qu'on reconnaît sur les Maserati. Le petit clignotant orange et la prise d'air juste ici, qui est redessinée dans la carrosserie, comme ça. Un petit creux. Très joli. Et en fait, ça suit toute cette partie basse, avec une sorte de ligne qui ressort. C'est plutôt pas mal. Vraiment, c'est courbé comme ça. J'aime beaucoup. Beaucoup le côté sport. On a encore la petite serrure dans la porte. C'est à l'ancienne, mais il y a quand même des innovations à porter dessus, qu'il n'y avait pas avant, comme ces poignées. Donc c'est un petit bouton derrière la poignée qu'on appuie pour ouvrir la voiture. Vraiment, pas mal. Plus un bouton pour verrouiller l'intégralité de la voiture. Derrière, on arrive, c'est vraiment courbé, c'est large, c'est imposant. On a un béquet d'origine. Sur ce béquet, on a le phare, le phare stop. Un méga logo Maserati en écriture tout chromé avec cette ligne juste en dessous que j'aime beaucoup, avec cette pince ici, cette pointe bien significative de chez Maserati. En dessous, on a les radars de recul et on a un énorme diffuseur avec les sorties qui sortent de la carrosserie. Les sorties d'échappement, on se trouve en juste là. Donc c'est assez central quand même. Magnifique. Des grosses sorties, on a au moins 90 mm. Et tout ça, bon, ça reste du plastique, mais c'est tellement bien dessiné. Moi, j'adore. Franchement, on a une face arrière qui est terrible. On retrouve les phares de la Gran Turismo, qu'ils ont mis à l'identique pour la Gran Cabrio. Mais qu'est-ce que c'est beau, ça reste imposant. C'est vraiment magnifique. C'est large et c'est élégant. On impose. On a ce véhicule, ça fait tourner des têtes, ces cabriolets. Il fait beau là, franchement, Miami sur la baie. On fait tourner des yeux. Waouh. V8 Maserati. On a un beau son. Là, comme ça, on est à l'arrêt, mais quand on accélère, on a vraiment la sonorité Maserati. Ça sonne très aiguë. Ça nous fait penser un peu à la Ferrari. Évidemment. À l'italienne, 460 chevaux. V8. On a 570 NM de couple. Vraiment pas mal. Boîte à 6 rapports. On a les palettes au volant. Les suspensions sont ajustables aussi. Donc franchement, rien à dire sur ce moteur. Mise à part que le véhicule est lourd. Donc le 0 à 100, il est fait en 4 secondes neuf. C'est déjà très bien pour un cabriolet. Je vous rassure. Mais c'est vrai qu'elle est forcément lourde. Et c'est vraiment espacé. C'est propre. On a de la place. On a de quoi regarder. Mais il est déjà assez chaud. Parlons un petit peu des aspects à l'intérieur maintenant. C'est classique. Très beau. Épuré. Mais très sportif. Donc là, même avec ce siège, on va dire digne de la grand cabrio. On a quand même un maintien qui est latéral. Pour le sport. C'est vraiment pas mal. On a Maserati inscrit là. Sur le bas de caisse. Sur le pied de porte. La porte d'ailleurs qui est extrêmement longue. Avec les réglages rétro. Avec du cuir un peu partout. On a ce volant qui est énorme. Qui est gigantesque. Très joli. Avec des parties en alcantara. Au-dessus et sur les côtés. On a un volant qui est multifonction. Pour cette époque là, c'est vraiment pas mal. Le logo Maserati juste au centre. On a le cockpit. Vraiment pas mal en plus. Qui fait vraiment un design très sportif aussi. Seul petit point négatif que je peux trouver dès le début. C'est vraiment ces boutons en fait. Cette partie là. Elle a vraiment mal vieilli. En fait pour moi. On voit vraiment les boutons en plastique un peu dur. Pour une MC comme ça grand cabrio. Aujourd'hui ces années modernes. On va dire c'est un peu vieillot on va dire. Mais c'est très joli quand même. On a les boutons juste ici pour le mode sport. Le mode ice quand il pleut. Quand il neige. Park off. On a le SP off qui est beaucoup plus dangereux. Mais qui est marrant. Tout le reste ça reste classique. Les systèmes de climatisation. Tous différents réglages. Et juste là on a la boîte de vitesse. A 6 rapports. On peut basculer en manuel. En mettant sur la gauche. Pour gérer les vitesses. Le frein à main et électrique. Juste là. On a un petit clapet qui s'ouvre et qui se ferme ici. Pour accéder à l'allume cigare. Ainsi qu'au petit bouton. En fait qui permet de mettre la capote ou l'enlever. Juste là. On a le porte-goblet là. On a du rangement ici. Pas mal. Prise USB juste là. Encore un porte-bouteille. Porte-goblet. Assez grand. Franchement pas mal. A l'arrière pareil. On l'aura vu. Systemify Bose. Sur les côtés. A l'arrière. Juste là. On a le Bose qui est inscrit. Un accoudoir central qui est fixe. Qui est très pratique. Porte-goblet comme je dis tout à l'heure. On a du rangement. Franchement pas mal. Je me suis assis derrière. Il y a beaucoup de place. Sur les sièges. Sur piqûres rouges. Rouge. Comme le logo rouge qui est juste ici. Sur la putette qui est très vénère. Franchement j'aime beaucoup. C'est énervé. C'est agressif. Couleur rouge en plus. Au-dessus aussi pour gérer un peu tout ce qui est luminosité. On a les boutons juste là. Franchement bien. C'est classe. Éligant. Système de verrouillage. Système SOS. Et puis des miroirs. Dans le pare-soleil. Non c'est bien. Franchement l'extérieur ne vieillit pas du tout. Pour moi. Mais l'intérieur reste. Je ne vais pas être trop dur. C'est très beau. C'est très élégant. On a le petit pack chrono juste là. Avec l'horloge qui est très beau. Ça vieillit plutôt pas mal. On a des grosses palettes au volant. Juste là. Up down. Elles sont vraiment imposantes. C'est vraiment comme chez Ferrari et Lamborghini. On sent l'Italie. Avec une petite couche en aluminium sur le côté. Je n'aurais pas mis cette partie en aluminium non plus. Ça gâche un peu la sobriété pour moi ici. Comme ça quand c'est aluminium. J'aurais bien pris en noir. Mais bon. Pourquoi pas. Il y a un contraste. On a un écran ici. Qui est tactile d'ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Mais vraiment dans l'ensemble on est bien. On est bien. Ça vieillit un petit peu. Mais on reste vraiment à l'aise. Le siège est très confortable. Le volant est vraiment agréable. On a de la place pour les pouces. Il est très imposant. Très grand. Les palettes sont juste là. Elles sont fixes. Elles ne suivent pas le volant. Alcantara. Franchement super matériel. Et là qu'on a fait. On a un capot en tissu. De haute qualité. Franchement. Couleur noire. Ça va bien avec le véhicule. C'est sobre. C'est super beau. Et puis voilà. On peut l'ouvrir et le fermer en seulement quelques secondes. Donc franchement le temps d'un feu. On a largement le temps. Donc c'est pratique. Et en plus dans la région où nous sommes. Le soleil est si rare. C'est un peu comme la pluie au Sahara. Donc on va ouvrir la capote. De cette manière. Donc ça baisse d'abord les fenêtres à l'avant. Les fenêtres à l'arrière. Et là franchement on est bien. On se met bien. Profitez un peu du soleil. Et bien écoutez. Il n'y a plus qu'à les sièges sur route. Après toutes ces belles paroles. Déjà c'est bien parce que le frein à main électronique s'enlève automatiquement. Quand on met une marche arrière ou une marche avant. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai réglé les volants. Les sièges, tout est ok. On peut y aller. Mais on a déjà là en mode normal. Une sonorité qui est folle. Franchement c'est fou. Et on entend direct parce qu'on n'est pas là pour. Ouais si en fait on est un peu là pour frimer. Je pense que cet espace là est vraiment beaucoup plus épais que ce qu'on voit normalement. Ça doit être fait pour poser son coude. Se tenir de cette manière. Comme ce n'était à Cannes. La croisette. Tranquillement en décapotable. Et ce que j'ai remarqué directement en montant dedans c'est que la boîte est très réactive. Elle est vraiment réactive. Elle est très vive comme la tenue de route d'ailleurs. Donc là on entend le son quand c'est fermé. Alors écoutez quand je ouvre les vols. On l'entend directement. Donc là on est en boîte auto, mode sport. Je vais mettre les palettes au volant. Et directement maintenant qu'elle est chaude. Oh là là. C'est beaucoup plus lent qu'une GT3 RS ou une F12. Mais baissez là. Je ne sais pas si vous entendez avec ce vent. Forcément. Mais moi ça me plaît. Mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est lourd. Le passage de rapport est beaucoup plus lent. Mais qu'est-ce que je kiffe. Ça c'est le son un peu aigu Ferrari. Oh mon dieu. On a le système ici Bose. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Franchement. Même malgré le vent tout ça. C'est assez fort. C'est là que je comprends pourquoi on a mis autant à l'arrière. Entre les sièges. Sur le côté. Mais j'aime beaucoup la boîte. Je vous laisse admirer un peu la résonance. Incroyable. Elle a vraiment un bruit exceptionnel. C'est vraiment mon côté. Le côté que je préfère le plus je pense sur la voiture. Oh c'est si simple. C'est la classe. Je suis vraiment bien en fait. Je suis très très bien. Il ne manque plus que les lignes de soleil. Mais à l'heure où je tourne. Je les ai cassées au 500 ferré contre le cancer. Avec la Dallara. Merci Franck. Petit clin d'oeil. Donc celle-ci quand elle est sortie. Elle valait entre les 150 et les 200 000 euros. Aujourd'hui nous on la vend. Parce qu'on la vend. Elle est disponible sur notre stock de véhicules chez AMD Sport. On la vend 119 900 euros. Donc si vous voulez un peu plus de renseignements. Je vous invite à vous rendre sur notre site. courtageauto.fr Ou alors le site AMD Sport. Mais en occasion c'est vrai qu'en import on en trouve pas mal. Surtout en Italie forcément. Mais pas que. Donc vraiment c'est ça qui est cool avec l'import. C'est qu'avec Courtage Auto ce qui est cool c'est. On peut avoir plus de gamme. Plus de détails. Une configuration un peu plus rare. Qu'on peut même pas trouver en France des fois. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que ça envoie le coup d'oeil. Donc n'hésitez pas à demander. On fait la recherche personnalisée gratuite d'ailleurs. Donc c'est avec plaisir. Mon dieu qu'est-ce qu'elle tient à vous. Elle a des larges pneus aussi hein. Faut pas croire. Mais j'aime beaucoup. Non mon ressenti est clairement positif. Oh cette mélodie. Putain on aurait dit Armstrong. Il manque un petit truc. Il manque un petit son à l'italienne. Mais très doux. Petite mélodie. Avec de la guitare acoustique. Franchement. Et là on serait top. Couché de soleil est forcément la plage. Il manque la mer. C'est vrai qu'il manque la mer en fait. Mais là c'est le combo parfait. Et si en bonus on a une petite conjointe. Franchement. Tip top. Il y a de quoi profiter de la vie. Bon. Et bien la vidéo touche à sa fin. On aura fait un bel essai. Franchement. On avoisine les deux tonnes. Donc c'est un peu compliqué. Mais. On a quand même vu que ça marchait bien. Donc franchement. Je ne suis pas déçu. On aura vu aussi que l'extérieur est très beau. Et il ne vieillit pas vraiment. Comparé à l'intérieur. Qui a vraiment des boutons un peu plus plastique dur. Un peu plus. Un peu plus vieillot pour le coup. Donc franchement. Il y a plusieurs côtés positifs. Plusieurs côtés négatifs. Côtés positifs aussi. Évidemment on a l'arrière. On a énormément de place. Donc franchement. On ne peut pas vraiment. On ne peut pas vraiment se baser que sur le négatif. Mais bon. Sur ce. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment. Je vous invite à vous abonner. À liker. À commenter si ça vous a plu. Et à partager avec vos amis. Et sur ce. Moi je vais y aller. J'ai un rencard ce soir. Et on se retrouve très vite de toute façon. Pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao. Ciao.